Comment payer ma nouvelle voiture ? Ah, rouler les cheveux au vent, en route vers le soleil, ma belle décapotable est moi. Mais les belles voitures sont souvent très chères. Le mieux, c'est de payer sa voiture comptant. Mais si on n'a pas assez d'argent, on peut aussi demander à papa, prendre un crédit privé ou un leasing. Côté leasing, les offres spéciales sont très attirantes. Mais ce qui est gratuit lorsque l'on achète sa voiture est souvent facturé en plus. Par exemple, les pneus d'hiver pour 1000 francs. Ou le toit ouvrant. Mais gare aux dettes en cas de difficulté financière. Parce qu'une rupture anticipée du contrat de leasing peut coûter plusieurs milliers d'offrants. Les surcoûts menacent aussi à l'expiration du contrat. Si le compteur affiche plus de kilomètres que prévu, il faut encore passer à la caisse. Le crédit privé a l'air plus cher au premier abord parce que les intérêts sont élevés. Mais à la différence du leasing, la voiture nous appartient dès le départ. Et on peut la garder si on a remboursé son crédit. Ou la revendre si on a des problèmes de trésorerie. Alors, leasing ou crédit privé ? La tentation de s'offrir une belle voiture est grande. Mais plus la voiture est chère, plus l'assurance l'est aussi. S'assurer en casco complète est obligatoire pour les voitures en leasing. Et recommander si on l'a payée à crédit. Comparer en vaut la peine. Sous-titrage Société Radio-Canada